Bonjour, je m'appelle Loïc Bolaère, je suis en Gaïc avec mon frère Edi. Nous cultivons 315 hectares sur trois sites distants d'environ 30 km. Notre exploitation, le siège social, se trouve à Charmois, dans l'Aube, à côté de Nogent-sur-Seine. Nos types de terres sont un peu de champagne crayeuse sur une partie avec des silex assez évalonnés. Et puis sinon on a de l'argile au calcaire, une grande majorité de terres en argile au calcaire et une partie en limon à silex sur Lyon. L'exploitation est passée en agriculture de conservation depuis trois ans maintenant. Donc l'objectif c'est d'éviter la compaction des sols et d'essayer d'avoir toujours une plante vivante sur les parcelles. Donc dans ce sens-là aussi pour éviter l'érosion, parce qu'on a des vallons avec de la terre légère. Et on a choisi aussi de passer en agriculture de conservation parce qu'on travaillait les terres des fois profondément. Et après on était embêtés pour resserrer les terres. Donc on s'est dit qu'il y a un contresens dans notre système de vouloir travailler la terre et de la retasser après. Du coup on a choisi de passer en semi-direct sous couvert. Du fait de notre exploitation assez morcelée et très dispersée, on a fait le choix de passer au télégonflage. Déjà par rapport à avoir une pression adaptée sur la route et surtout au champ. Et du coup on a commencé à se lancer dans la technique avec notre semoire traditionnelle avant. Et on avait quelques impasses, c'était au niveau de l'incorporation de l'engrais pour lancer les couverts et de ces choses-là. Donc on a préféré choisir un semoire à plusieurs trémies. Donc on a choisi Sky pour son accompagnement agronomique. C'est le seul constructeur qui nous proposait un accompagnement à ce moment-là. On a aussi apprécié déjà l'appareil pour une simple et bonne raison, c'est qu'il avait deux têtes de distribution avec deux descentes et deux hauteurs de réglage de profondeur de semi. Sa facilité d'utilisation, c'est un semoire relativement compact aussi. La possibilité d'avoir trois trémies. Et donc maintenant, sur celle-ci, on voit qu'il y en a quatre maintenant. Le fait qu'il y ait la possibilité de régler aussi la deuxième descente à plusieurs profondeurs, selon la taille des graines. On fait souvent des cultures avec double récolte. C'est-à-dire qu'on sème par exemple un pois profondément et une gramine porte-graines qu'on implante au même moment et qu'on récolte seulement l'année d'après. Donc ça nous a permis de pouvoir semer en une seule fois deux graines, alors qu'avant on passait plusieurs fois. Au niveau du réglage, c'est relativement simple. Donc il y a les molettes sur chaque élément qui comporte deux descentes de semi. Donc c'est relativement rapide. Donc plutôt que de régler chaque élément, là on règle deux éléments à la fois. Et pour régler les rasettes Ferticem qui se trouvent à la deuxième descente, c'est relativement simple. Il y a trois crans, ça se fait à la main sans clé. Et du coup on peut choisir la hauteur à laquelle on veut. Donc pour régler le semoire, il faut moins de dix minutes. Quand on a l'habitude, ça va relativement vite. Il faut desserrer les gros écrous, mettre les calques que l'on choisit par rapport à la taille de la graine que l'on veut semer dans la rasette. Et après on règle juste le Ferticem derrière, selon la profondeur aussi que l'on veut mettre la graine. Sur l'exploitation, on sème différentes tailles de graines. Qui va de l'œillette, donc à des graines très très fines, jusqu'à de la férole, donc très grosses graines. On produit onze cultures sur l'exploitation, donc jusqu'à l'heure, on arrive à semer toutes nos cultures sans problème avec le semoire. À des très faibles profondeurs comme l'œillette où il faut que ce soit à 0,5 cm. Et donc il y a un très bon rappuie avec la roue de plombage arrière. Et ce qui permet aussi, par exemple pour l'œillette, une bonne remontée de capillarité. Et aussi de bien rappuyer la graine au contact de la terre. Donc avec les têtes de distribution électrique, l'avantage d'avoir tout électrique, c'est qu'on peut composer quand on fait de la prestation. On va chez un client et le client est en 28 mètres avec une voie d'un mètre 80. On enregistre dans la console ces mesures et la tête de distribution se règle tout seul. Avec la composition des séquençages de mise en route de passage de tonneau. Ça peut être très bien du 30 mètres en 2,25 mètres, du 36 mètres en 2,25 mètres ou en 1,80 mètres. Les passages de tonneau se règlent vraiment d'un coup de doigt. C'est très facile. Alors le service Sky a un très grand point positif. C'est que dès qu'on appelle, on a quelqu'un au bout du téléphone. Surtout maintenant avec la nouvelle Sky Hotline. Aussi, ce qui est très important, c'est au niveau des formations de chez Sky. On a donc aussi pu se perfectionner avec des formations internes à Sky. Et je trouve que c'est un gros point positif pour avoir des conseils d'un point de vue agronomique et d'échanger. Pour nous, sur l'exploitation, en tout cas, ça nous a apporté beaucoup de choses. Et ça nous a fait aussi évoluer. Donc on était en possession d'un Sky Z-Drill 6 mètres en triple trémie. Et du fait de la sortie du nouveau 6020, c'est aussi une confiance qu'on a eue toujours envers Sky. Et ça nous a permis d'évoluer vers les... Enfin, surtout d'avoir les nouvelles évolutions. On a aussi continué avec la marque Sky parce qu'on leur fait confiance. Et c'est surtout lorsqu'on a un souci ou un problème de réglage, on a toujours quelqu'un au bout du téléphone pour nous épauler et nous conseiller.